Nous recevons sur ce plateau de la matinale de Réumi-FM le président du conseil d'administration de Petrosen Holding, membre du secrétariat exécutif national de la PR, l'Alliance pour la République, M. Aimee Hunying. Bonjour et merci d'être notre invité. C'est un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Je vous remercie, Mme Fatou Kham. C'est pour moi un grand plaisir d'être l'invité de votre émission. Merci. Alors, l'actualité, c'est la décision du président Macky Sall de ne pas se représenter en 2024 à l'élection présidentielle, contrairement aux intentions qu'on lui prêtait jusque-là. Comment avez-vous accueilli sa déclaration ? Alors, je dois dire que je l'ai accueilli avec, si vous voulez, un sentiment double, un double sentiment. Le premier sentiment, c'est d'avoir la fierté de voir un président de la République qui a le Sénégal au cœur, qui a beaucoup fait pour ce pays en matière de développement dans tous les domaines. Le domaine, évidemment, des infrastructures, le domaine du social, dans le domaine de la culture, qui a vraiment changé le visage du Sénégal. Alors, un tel président qui, aujourd'hui, après avoir fait deux mandats, revient sur la sacralité de la parole donnée. Parce que, de mon point de vue, il ne fait aucun doute que le président, du point de vue juridique, aurait pu briller un troisième mandat. Mais je crois que le Sénégal est plus important que nos personnes et qu'aujourd'hui, le président a décidé, malgré la pression, en tout cas de ses alliés, malgré la pression de son parti, malgré la dernière pression que les maires ont effectivement exercée sur sa personne, alors le président a mis au-devant l'intérêt du Sénégal et il a mis aussi au-devant la sacralité de la parole qu'il avait donnée pour dire, en 2019, que le mandat de 2019-2024 serait son dernier mandat. Alors, ce sentiment de fierté que j'ai est aussi contrebalancé par, si vous voulez, le sentiment que j'ai de dire que voilà un président qui, avec les expériences qu'il a accumulées, avec la connaissance profonde qu'il a du fonctionnement de nos États et de nos institutions, va nous quitter au moment peut-être où il a la plus grande expérience qui devrait peut-être nous permettre d'enjamber les nouvelles ressources pétrolières et gazières que le Sénégal vient de découvrir. Bon, voilà, c'est ce double sentiment que j'ai, mais au fond, quand je les mets sur la balance, aujourd'hui, je suis fier d'être un Sénégalais, je suis fier d'être un Africain et je suis fier de voir le président de la République, le président Macky Sall, prendre une telle décision, parce que ce qui est important au-delà de la personne, c'est que les valeurs de la République soient sauvegardées et que le Sénégal puisse aller de l'avant. N'êtes-vous pas aussi un peu déçu ? Vous le disiez tantôt, des maires et présidents de conseils départementaux s'étaient retrouvés à Gluopalais samedi pour exercer une sorte de pression pour qu'ils se représentent en 2024. Une pétition a même été lancée et signée par un peu plus de 500 maires. N'êtes-vous pas aussi déçu, vu sous cet angle ? Non, 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 pas vraiment déçu, parce qu'au-delà des maires, il y a eu aussi beaucoup d'autres groupes sociaux qui ont fait quand même des pétitions pour lui demander. Et il y a les Sénégalais aussi. Moi, je suis un maire de l'intérieur. Ma foi, je sais très bien combien le visage de l'intérieur du Sénégal a changé grâce à des programmes pertinents que le président a déroulés. Aujourd'hui, si vous visitez le Sénégal des profondeurs, vous pourrez mesurer le bon quantitatif qui a été réalisé. Alors, de ce point de vue, il n'y a pas de déception, parce qu'en politique, c'est toujours comme ça. Ceux qui pensent que vous devez continuer à exercer, si vous voulez, une pression, ce n'est même pas une pression, c'est une marque d'affection. Et je pense que ça a été perçu comme ça par le président. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, dans son discours, si vous le regardez bien, il dit que je comprends l'affection que me portent les gens. Mais derrière tout ça, le Sénégal est plus important et la parole que j'avais donnée est aussi plus importante. Et je crois qu'aujourd'hui, le président de la République, le président Macky Sall, on ne peut pas l'évaluer à l'aune simplement de la politique politicienne et peut-être des petites pressions qu'il y a au Sénégal. C'est un président dont l'Afrique a besoin. C'est un président dont le monde a besoin. Et je crois qu'il a suffisamment de talent pour continuer demain à servir le monde parce que nous sommes le Sénégal et un îlot dans le monde. Et je crois que vraiment, c'est plutôt une fierté pour moi. Macky Sall est notre seul et unique plan, disaient des responsables de l'APR. Aujourd'hui, la question de la candidature de l'APR ou de Beno Bokuyakar se pose. Est-elle déjà résolue ou elle reste entière ? Alors, moi, j'ai toujours dit, j'ai toujours dit, alors, et je défie quiconque, j'ai toujours dit que ce qui est certain, c'est que Beno Bokuyakar aura un candidat. Nous devons travailler, justement, à avoir un candidat unique au sein de notre grande coalition, la coalition Beno Bokuyakar, la coalition de la majorité présidentielle élargie. Et comme l'a dit et l'a rappelé le président, si nous sommes unis, nous sommes imbattables. Alors, voilà véritablement les grands défis auxquels nous serons confrontés demain. Trouver une personne consensuelle et nous mettre ensemble pour que le plan Sénégal émergent, qui est un plan qu'on doit dérouler jusqu'en 2035, puisse continuer encore de bénéficier aux Sénégalais, aux Sénégalaises et aux Sénégalais, à travers les programmes pertinents qu'on a déjà déroulés et qui ont un impact certain sur la vie des populations. Voilà ce qui est important. Maintenant, l'unité ne se décrète pas, mais nous avons nos propres mécanismes. Vous savez, si le président de la République, Matissal, a pu garder cette coalition de 2012 à maintenant, mais c'est parce qu'il faut lui reconnaître un certain talent. Et je crois qu'il n'est pas hors-jeu. Je considère même qu'il reste encore un maître du jeu. Et que nous attendons surtout qu'il s'implique dans ce processus de désignation d'un candidat unique pour la coalition Benoît Bokyakar pour qu'ensemble, unis, nous puissions véritablement gagner lors des élections de février 2024. Est-ce que les discussions ont commencé au sein de Benoît Bokyakar à ce propos parce que nous sommes à un peu moins ou plus de huit mois de l'élection présidentielle ? Oui, non, mais ce n'est pas trop tard. Vous savez, de par la Constitution, les candidatures vont être déclarées à 35 jours, en tout cas seront déclarées par le Conseil constitutionnel 35 jours avant l'élection. Nous avons suffisamment de temps. Ne nous pressons pas. Vous entendez parler ? Oui, allez-y. Alors, ne nous pressons pas. Nous avons le temps de réfléchir, de parler et je suis convaincu que la sagesse dans nos rangs et l'implication du président sortant, le président Macky Sall, devraient nous permettre véritablement à fédérer, en tout cas on ne fédérera jamais tout le monde, mais en tout cas à fédérer le maximum de troupes autour d'un candidat qui sera le candidat unique de Benoît Bokyakar pour les échéances prochaines. À vous entendre parler, vous excluez peut-être tout risque d'implosion de la coalition présidentielle et pourtant c'est ce que redoutent beaucoup d'observateurs. Oui, oui, vous savez, les gens peuvent redouter ce qu'ils veulent. Ce qui est important, si on met en avant l'intérêt du Sénégal, si on met en avant le plan qui nous a guidés depuis le départ, rappelez-vous que ce plan est un plan qui a été fait en 2014. Nous venons de finir le PAPE 2, le PAPE 1 a été épuisé, le PAPE 2 va être bientôt épuisé, et il y a un troisième PAPE qui est le plan d'action prioritaire qu'on doit dérouler à partir de 2024. S'il est vrai que nous tous nous étions attachés à ce plan, qui est un plan pertinent qui permet véritablement au Sénégal d'atteindre l'émergence, je crois que ça c'est beaucoup plus important que véritablement nos personnes. Et de ce point de vue, même s'il y aura des velléités, parce que c'est comme ça en politique, forcément il y a des velléités, mais ce qui est important, c'est est-ce que nous pourrons préserver ce qui est essentiel, c'est notre unité pour aller au combat et continuer à dérouler le plan sénégal d'émergence. Alors au-delà de Beno, il y a aussi l'équation APR qui se pose, beaucoup soulignent que ce n'est pas en partie structuré, et que l'après-makissal pourrait être en quelque sorte insurmontable pour votre parti. Oui, mais ça c'est les substitutions des uns et des autres. De toute façon, l'APR a été au pouvoir, a été le moteur de Beno Bokyakar de 2008 à maintenant. Alors 2008 parce qu'il a été créé en 2008, mais de 2012 quand le président Makissal a accédé aux fonctions suprêmes, l'APR a toujours été le moteur de Beno Bokyakar. Donc, alors il faut avoir raison gardée, et savoir quand même qu'il y a un mode de fonctionnement à l'intérieur de l'APR, et le président Makissal est là, il est le patron incontesté de l'APR, il est aussi le patron incontesté de Beno Bokyakar. Et je pense que de ce point de vue, nous pouvons garder espoir et savoir qu'il aura en tout cas la sagesse, il aura aussi la diplomatie, il aura la dextérité requise pour faire de Beno Bokyakar un plan qui gagne et qui va à l'assaut des élections de 2024. Sa décision de ce lundi est certes historique, mais pour certains, le président Makissal ne sortirait par la grande porte que s'il organise une élection inclusive où tout le monde, en fait tout ce qui peut être candidat le serait, et on pense naturellement à la candidature de Ousmane Sunko. Est-ce que vous voyez des solutions pour en arriver peut-être à cette situation ? Non, 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 quand on parle d'élections inclusives, c'est que tous ceux qui sont, de par la loi, autorisés à concourir, puissent concourir. Vous savez qu'au Sénégal, ce n'est pas la première fois qu'on organise des élections, on organise des élections depuis le 19e siècle. Alors, on ne va pas me dire aujourd'hui que le Sénégal ne sait pas organiser des élections. Un pays qui a organisé des élections, qui a eu deux alternances. Très récemment, lors des élections législatives, nous avons une majorité étriquée au niveau de l'Assemblée nationale. Vous pensez que si on pouvait se débrouiller pour ne pas organiser des élections transparentes, on ne se serait pas débrouillé ? Non, non, non. Au Sénégal, le système électoral est un système fiable. Ceux qui sont chargés de le contrôler sont des fonctionnaires qui sont pétris et qui sont des patriotes. Franchement, je crois que ça, c'est un débat qu'on ne peut pas faire revenir. Maintenant, pour la question des candidatures, vous savez, la seule, comme je l'ai dit, institution qui est vraiment habilité à accepter, à déclarer les candidatures, c'est le Conseil conscient. Évidemment, si un Sénégalais est exclu de par même le code électoral ou de par la Constitution, mais il ne peut pas être candidat à cette élection présidentielle. Attention, nous ne faisons pas du barriégo. Ce que nous sommes en train de faire, justement, c'est rappeler les principes, n'est-ce pas, de la République, et travailler à ce que les institutions de la République soient restes fortes. Nous avons un État qui est organisé, avec des lois, avec des règlements, et tout ce qui est conforme aux lois et règlements doit être fait dans le cadre des lois et règlements, mais quand il y a une déviance, il faut constater la déviance et avancer. Je vous dis encore une fois, ce qui est important, ce n'est pas nos personnes, c'est que le Sénégal s'en sorte. Et pour que le Sénégal s'en sorte, il faut que nous tous, nous soyons debout, vont debout, droit dans nos bottes, dans le respect des institutions, dans le respect des règles démocratiques que le Sénégal s'est choisi. Vous étiez un acteur majeur du dialogue politique qui s'est terminé il y a quelques jours. Sur quoi, justement, devrait aboutir ce dialogue en termes de retombées sociopolitiques pour le Sénégal ? Alors, important, plusieurs recommandations, plus de 250 recommandations qui ont été faites dans les différents secteurs, dans le domaine de la paix et de la sécurité, dans le domaine de la vie économique et sociale, dans le domaine de la politique de décentralisation, dans le domaine politique. Alors, tout ça, c'est véritablement des recommandations tellement pertinentes et tellement fortes que je crois que le prochain président, pour dérouler son programme et l'adosser au plan Sénégal émergent, pourra s'inspirer, en tout cas, des différentes recommandations qui ont été faites dans tous les secteurs qui concernent la vie de notre nation. Alors, mais le plus important, c'est quand même cet esprit d'ouverture et de dialogue. J'ai toujours l'habitude de dire, au Sénégal, on peut tout nous reprocher, mais quand on doit se parler, on se parle. Et partout où le feu a pris, c'est parce qu'à des moments précis, les acteurs qui devraient se mettre l'un en face de l'autre pour se parler ne l'ont pas fait. Heureusement, nous avons, en tout cas, nos ressorts personnels, nous avons des vertus qui font que, quand il faut se parler, mais on oublie tout et on se parle. Et ça, c'est le principal, les principaux résultats que nous avons eu lors du dialogue. Et je dis d'ailleurs que, malheureusement, pour ceux qui n'étaient pas abonnés au dialogue, malheureusement, ils ont encore raté le train, mais le dialogue s'est très bien passé et que les Sénégalais l'ont très bien accueilli. Et j'ai vu beaucoup de compétences réunies autour d'une table dans les différentes commissions pour vraiment travailler et de façon patriotique pour le Sénégal. Et c'est ça qui nous est arrivé. Après les travaux, que répondez-vous à ceux qui qualifient le dialogue de DIL affirmant que les conclusions ont été connues d'avance ? Non, non, ça, je leur laisse la paternité de ce qu'ils disent. Vous ne pouvez pas juger quelque chose dans laquelle vous n'étiez pas partie prenante. Nous, nous avons fait un travail sérieux. Quand même, nous sommes des milliers de Sénégalais qui ont quand même travaillé, qui se sont plongés dans des dossiers aussi importants. D'ailleurs, ce n'était pas que politique. Et je viens de vous le démontrer. Il y avait eu neuf commissions dans la commission de synthèse. Il y avait une seule commission politique pour laquelle les conclusions sont déjà connues. parler de DIL, c'est vraiment encore faire de la politique politicienne. Et je pense que vraiment, le Sénégal mérite mieux que ça. Merci de m'inviter. Notre invité, M. Aimé Hooning. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Je rappelle que vous êtes un membre du secrétariat exécutif national de l'APR et le président du conseil d'administration de Petrosien Holding. C'est moi qui vous remercie, Fatou. Merci à vos auditeurs. Et à très bientôt. Merci.